Oh, c'est tout! Est-ce qu'il y a eu un moment donné où toi, tu t'es dit « Ah bien, après avoir écrit, après avoir parcouru tout ça, tu t'es dit « Bon, j'aimerais amener ça soit dans un album, soit un projet, soit faire quelque chose avec ça, soit au travers des échanges ou comment ça s'est vraiment matérialisé? » Je crois que ça s'est fait tout naturellement dans la mesure où, bien que l'album, c'est quand même assez complexe, mais il n'y a aucune ambition dans le projet. Je ne me suis jamais attardé à me dire « Bon, je vais faire un album, je vais publier des trucs... » Une fois que j'ai réussi à transcender l'aspect un peu organisationnel dans ma tête, où je devais donner une raison à tout ça, une fois que je me suis un peu affranchi de ça, ensuite, j'avais plus besoin d'avoir une raison pour écrire, d'avoir une raison pour mettre en... d'avoir des idées de musique, des choses comme ça, puis comme j'ai quand même continué, lorsque j'étais à Tangier, de travailler en étroite collaboration avec Ben, puis on faisait de la musique bon, on faisait des trucs de films, on a continué à travailler, mais l'aspect, l'aspect, je te dirais, un peu anonyme de notre démarche, moi, ça me plaisait bien, parce que je pouvais exprimer certaines émotions à travers une certaine forme de musique, peut-être plus orchestrale, des choses comme ça, qui me permettaient, moi, de ne pas avoir assumé publiquement les émotions qui donnaient naissance à cette musique-là ou à ces projets-là. Puis, je pense que lorsque je vous ai invités, j'ai invité les autres membres du groupe à se joindre, de venir visiter Tangier, puis je crois que c'est là qu'à travers l'amitié, à travers nos relations, que c'est là que, doucement, ça, c'est le plaisir ou, du moins, j'ai pu faire un peu la paix avec la musique, avec ce que ça englobe aussi, ce que ça comporte comme travail. Puis, qui, pour moi, à ce moment-là, c'était ce que ça avait comme... ce que ça l'impliquait comme fardeau émotionnel, puis comme... comme vraiment comme lourdeur à apporter. Puis, donc, vous deviez venir visiter pendant, peut-être, pour une semaine ou deux. Puis, finalement, après six mois, je me suis dit, bon... Je crois qu'il y avait une raison pour laquelle vous êtes resté aussi longtemps. Ça devait être assez tenté d'éviter l'hiver canadien. Oui, c'est ça, exactement. Puis, à travers les semaines qu'on a passées ensemble, de se retrouver, de pouvoir faire face aussi à certaines choses qu'on n'avait jamais vraiment discutées ou des situations qui s'étaient déroulées dans le passé, je pense que ça nous a permis de pouvoir, pas juste de faire la paix, mais je pense de pouvoir nous reconnecter avec qui on était devenus aussi. Tout à fait. Donc, pour moi, qui est un peu au milieu de tout ça, je pense que ça m'a fait du bien de voir, OK, on est d'abord et avant tout des amis. Puis, pour moi, il n'y avait aucune question de musique, parce que si je suis bien honnête, je pense que je n'étais pas rendu à un point où je pouvais me l'admettre, mais pour moi, Tokyo Sessions, c'était un peu... Je me sentais très confortable et très, très en paix de pouvoir... Que ce soit le dernier projet que j'avais endossé en tant que Your Favorite Analyst. Pour moi, je n'entrevoyais pas vraiment la nécessité de faire un autre truc. Puis, par la suite, parce que bon, c'était devenu tellement fastidieux, c'était très, très usant aussi. Puis, je n'ai pas eu... Dans ce que j'étais à cette époque-là, je n'ai pas eu souvent de plaisir. Je n'ai pas beaucoup enjoyé, si on peut dire. OK. Tout ce que ça implique d'être dans un band. Puis, c'est très personnel, parce que, en fait, c'est... Quand tu es dans cet état-là, c'est que tu t'imposes un peu des sentiments et des émotions. Tu t'imposes aussi ce que tu es aux autres. Tu essaies toujours de ne pas déborder sur la... Un peu que ta noirceur déborde sur la lumière des autres. Mais, nécessairement, nous, dans la façon qu'on le fait, qui on est, les valeurs qu'on a, tu sais, c'est assez difficile de pas... Lorsque tu vis ensemble, lorsque tu partages tellement de moments forts, c'est difficile de pas... de pas déborder sur les autres. Puis, en même temps, de te dire, de devoir t'admettre, « Ah, mais est-ce que j'ai encore envie? Est-ce que tout ça... » Ça vient toujours en lien aussi avec les autres. « Bon, mais on consacre notre vie, il y a des trucs, je ne suis pas tout seul. » Tout à fait. Il y a un collectif. Je pense que c'est pour ça qu'au départ, lorsque je suis parti à Tangier, initialement, je me suis dit, « Ah, bien... » Tu sais, je vais prendre une petite pause. Puis ensuite, on... Tu sais, je crois que j'ai assez de... Je vais avoir assez d'énergie pour pouvoir recommencer. Puis, je suis revenu ici. Puis, ça a été pire qu'avant que je repars, que d'initialement partir, la simple idée de recommencer, parce qu'on a regardé des trucs, tout ça. Puis, je me suis dit, « Ah... » Je sentais que j'allais devenir un peu une pastiche de toutes les bandes qui restent ensemble parce qu'il faut. Puis, tu dois faire des trucs. Bon, tu connais les formules, tu connais les recettes. Tu sais, c'est archi fait. Exact. Répéter, puis... Puis, j'avais comme vraiment pas envie. Donc, je suis retourné à Tangier par la suite. Puis, ensuite, pour moi, c'était un peu plus clair. J'ai pu voir... J'ai pu être un peu plus honnête avec moi. Puis, lorsque vous, vous êtes venu me rejoindre après, bon, comme j'étais constamment avec... En relation avec Ben en train de faire des trucs. Donc, je partageais des trucs. Ben a vu des choses, entendu des choses. « Ah, OK, ce serait cool. Est-ce que tu aimerais ça faire des trucs comme ça? » Donc, de fil en aiguille, c'est... « Ah, on va travailler sur des petits trucs comme ça. » Mais jamais dans l'éventualité de faire un projet ou un album solo. Ça n'a jamais été dans les plans. Ça n'a jamais été... Je ne me suis pas dit, « Bon, OK, je vais prendre un break. » Puis, « You're your favorite enemy. » « Je vais faire un album solo. » « Je vais partir. » Pour moi, c'était comme... Ça a jamais été... Non, parce que moi, je me vois d'abord et avant tout comme quelqu'un qui écrit. Je me sens... Puis, comme je n'ai jamais vraiment apprécié tout le... Ce qui entoure la logistique d'être dans un band. Toutes les tournées, la promo, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est la musique. Ce n'est pas un truc que tu dois vendre. Ce n'est pas un truc que tu dois défendre. C'est un truc qui se partage. Donc... Puis, encore là, c'est quand même bien personnel comme perspective. Puis, on a commencé à travailler ensemble. Puis, Ben, plus ça a avancé, Ben nous disait, « Mais là, tu sais que ça, il faut absolument releaser ça. » Il faut absolument faire un truc avec ça. Puis... Donc, doucement, ça a pris place. Vraiment, complètement naturellement. Puis, moi, je me suis toujours laissé le droit de... Jusqu'à Tokyo, on faisait le listening. Puis, je me disais... J'étais encore au point de me dire que si je ne me sentais pas à l'aise, bon, je ne suis pas obligé de lancer l'album. Donc, ça s'est pas particulier. Non, absolument. Oui, tout à fait. Puis, même comment c'est venu aussi aux yeux du public. En fait, c'est qu'il s'est arrivé... C'est tout récent. Une annonce comme ça, il n'y a pas rien... Je veux dire, dans le classique des choses... Ben oui, je voulais pas faire de promos, je voulais pas faire de vidéos. Mais bon, même si j'avais voulu faire un single radio, je pense que tout le monde a compris que j'aurais été déçu. Donc, je voulais vraiment que ça se fasse tout naturellement. Puis aussi, je pense que si je suis honnête, je me suis dit que si j'annonçais pas le truc... Parce qu'habituellement, il y a toute la démarche, il faut que tu annonces ça pendant trois mois. Là, il faut que tu fasses toute une campagne de promotion. Là, il faut que tu travailles avec les publicistes, tout ça. Puis moi, c'est l'aspect qui, pour moi, est le plus difficile à vivre avec. Parce que nécessairement, les gens, quand tu es en entrevue, les gens veulent avoir celui qui compose la musique, écrit les mots, tout ça. Puis moi, j'ai jamais été confortable dans les entrevues. J'ai jamais été vraiment bien devant la caméra. Donc, pour moi, ce projet-là était tellement personnel, tellement intime, que je voyais pas le point de faire quoi que ce soit qui allait être un peu le classique de tournée de promo. Exact. Parce que ça devient rapidement, après trois mois, encore là, ça use rapidement. Puis à la fin du trois mois, tu as tellement parlé de trucs que tu es un peu robotisé. Tu finis par dire un peu les mêmes choses, sans trop peser les conséquences des mots, de peser vraiment la valeur de ce que tu veux partager. De faire un truc comme ça, ça me permettait à la fois de pouvoir me dire, bon, mais si j'ai plus envie de le sortir, je ne le sors plus. Ça aurait été aux grandes dames de Ben. De Ben, voilà. Puis en même temps, de le lancer tout de suite, ça gardait ça vraiment frais. Puis de pouvoir en parler, ça m'empêchait, moi, que ça devienne un peu redondant. Puis que déjà, je sois déjà rendu dans un autre projet. Donc, ça gardait ça authentique. Tu sais ? Hum. ... ... ... ... ...